Bonjour à tous, je m'appelle Volker, j'ai fait une thèse à l'école des mines au centre de gestion scientifique et en fait ma thèse elle a été co-financée par GSM France et l'ADM et la thèse elle dort sur la logistique des circuits et le potentiel d'amélioration est apporté par l'interconnexion de la logistique et en fait aujourd'hui je vais d'abord présenter les contextes, je vais parler plutôt de ce que c'est l'interdente physique, j'imagine que le circuit court a le soin et la problématique qu'on a pu éminencer dans l'état de l'art, la méthodologie de recherche qu'on a travaillé, les modèles qu'on a proposés avec l'état de soutien et aussi des conclusions. En fait d'abord c'est quoi l'interdente physique ? Je vous invite un peu à penser à un mail et quand on lui voit un mail, on ne se pose pas forcément la question par où elle passe l'information, par quel routeur il va passer, tout ce qu'on avait besoin et tout ce qui nous intéresse c'est que l'information elle arrive au bon moment ou au bon endroit. Et en fait on essaye de faire un peu la même analogie, pour les gens qui ont pensé ce concept, ils ont fait un peu la même analogie, ok, on a un réseau et des œuvres couvertes, partagées et interconnectées, d'une certaine façon on se branche dans cet internet, on envoie un produit et le produit finalement il va arriver au bon endroit au bon moment. On n'a pas forcément de se poser la question par où il passe et c'est le réseau qui va un peu trouver la meilleure façon d'arriver. Et pourquoi les gens qui ont pensé ça, ils se sont posé cette question ? C'est parce que la logistique actuellement c'est le réseau, c'est le réseau cloisonné et dédié, qui sont bien optimisés mais chacun dans son coin. Par contre, on se superpose, quand on regarde en fait sur la carte, ils se superposent les seins avec les autres. C'est là où les gens se sont éloignés, il y avait un potentiel d'amélioration assez important et qu'il y avait des choses à faire. Et en fait ils se sont dit, actuellement c'est un peu comme ça, on va dire, c'est des traces directes, des livraçons directes. Et si au lieu de faire ça, chacun fait la livraison, chacun travaille la logistique et tout, on établit un centre d'étri, un centre pod qui va faire un peu les routers pour faire l'analogie avec l'internet. Et en fait, on distribue, on y voit tous les produits dans ce centre d'étri et ensuite on optimise un peu la logistique derrière, en tout cas les camions. Pour travailler ce concept, en fait, il y en a trois composants qui sont clés dans la logistique. L'aspect interconnexion physique pour bien assurer que les produits arrivent au moment, au bon endroit, pardon. Il y a un réseau plus informationnel ouvert mais sécurisé, c'est-à-dire que même si on se branche dans ce réseau qui est ouvert et partagé, on a bien sûr la possibilité de regarder où sont mes produits, s'ils vont arriver, s'il y a un problème ou pas. On a cette façon d'assurer la traçabilité. Enfin, la traçabilité. Et derrière, les nouveaux processus d'affaires qui ont été développés avec forcément un concept nouveau, il y a forcément des nouveaux business models à développer. Dites comme ça, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce que ça donnait ? En fait, les gens qui ont commencé avec cette étude, ils ont d'abord travaillé en France, enfin, ils ont récupéré la carte de la France. À gauche, en fait, c'est la carte de comment il s'était fait, la logistique à l'époque. Et comme c'était la livraison avant et à droite, vous savez, une fois qu'ils ont établi les sobres ou les possibles centres de routage, qu'est-ce que ça peut donner ? Déjà sur la carte, on voit la différence. Et ensuite, si on regarde au niveau des frais qui est, qu'est-ce que ça donne ? Le niveau des stocks qui est un peu partaillé dans les centres de repos, qui diminue aussi de 30%. C'est-à-dire remplir ça dans les camions, on peut l'augmenter. Et aussi, les 60%, on peut diminuer les pourcentages de CO2 qu'on va produire. Ça, c'est une étude qui est concentrée, en tout cas qui est faite, sur la grande distribution en France. C'est intéressant et c'est là où j'ai commencé la thèse, c'est là où ça intervient. Mais OK, ça, c'est ce qui est un peu l'intérêt dans la grande distribution. Pour les circuits courts, qu'est-ce que ça peut donner ? En fait, j'ai commencé déjà par regarder un peu sur la littérature qui existait en France, mais aussi dans l'Europe et pas ailleurs. Et en fait, je me suis basé surtout sur la bibliographie d'Amélie Gonzalès. Et à l'Université de Suède, il y a un groupe de travail qui est pas mal focalisé sur les circuits courts et la logistique des circuits courts. Et du coup, j'ai repris aussi pas mal de ces travaux pour faire l'état de l'art et pour établir les questions de recherche que j'ai développées dans ma thèse. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des deux premières. Et la première, c'est comment construire un modèle logistique partagé qui soit adéquat aux besoins et aux caractéristiques des circuits courts, et notamment des circuits courts en France. La deuxième question de recherche, c'est la logistique des premiers kilomètres ou la collection du niveau rural. Et la troisième question de recherche, c'est la logistique du dernier kilomètre. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt les deux premières questions de recherche. La méthodologie qu'on a travaillé, c'est pour la première, on a traité des enquêtes et des données qu'on avait sur un entreprise commercialisant des produits en circuit court en Ile-de-France. Et du coup, on a eu l'accès des enquêtes avec des producteurs qui travaillent avec eux. Et pour la question de recherche numéro deux, on a traité les données des flux et les ventes qu'ils ont eues pendant toute une année. Pourquoi on a pris toute une année ? Parce que ça nous permet de regarder la sessionnalité des produits et la sessionnalité des différents producteurs. J'ai commencé par la première question de recherche, c'est l'analyse de l'existant avec les enquêtes. Et actuellement, il y en a des producteurs qui mutualisent, oui. Par contre, il y en a une caractéristique qui est très forte, c'est que les producteurs qui mutualisent, ils défendent surtout entre trois producteurs. Quand ça commence à être plus grand, ça commence à poser des questions pour les gens. Du coup, 61% des producteurs mutualisent avec maximum trois producteurs, dont 13%, c'est à chaque fois qu'ils ont un produit à livrer, ils travaillent ensemble. Et 48% des tons en temps. Qu'est-ce que ça veut dire des tons en temps ? Une fois sur deux, une fois sur trois. Et 39%, ils travaillent tout seuls. Par contre, une des caractéristiques importantes de cette étude, c'est qu'ils ont aussi puissé la question, OK, dans l'avenir, comment vous envisagez la logistique ? Comment vous pensez que ça va évoluer ? Pour vous, mais aussi pour toutes les ressources. Du coup, ils ont dit, 75% pensent qu'ils vont mutualiser. On voit que ça remonte de 61% à 75%. Par contre, il y en a un aspect qui reste très, très important pour eux, c'est plutôt travaillé entre producteurs. Et c'est pour ça que 75% dont 76% mutualisent avec d'autres producteurs. Né, ils pensent que c'est ce qu'on pouvait faire avec un transporteur. Par contre, il reste quand même un 25% qui disent, OK, on travaille tout seul. Donc, il y en a deux aspects clés que j'ai retenus pour la modélisation, ensuite pour la deuxième question de recherche. c'est, OK, si on va travailler, on va plutôt laisser la logistique, et bien que ce soit trois producteurs, et que ça reste entre producteurs, plutôt que regarder ailleurs. Donc, je vais retenir ces deux aspects pour les cahiers de charge, ensuite pour les modèles, c'est un peu plus possible. La méthodologie pour la deuxième question de recherche, je me séparais un peu des aspects mathématiques, mais on peut en parler plus si vous voulez. Mais déjà, on a fait un... On a utilisé la méthode Cummings pour trouver des groupes de producteurs qui vont travailler ensemble. Avec cette méthode, on regroupe les producteurs qui sont les plus proches biographiquement. Et on a en même temps calculé la tournée pour faire la collecte, ou en tout cas, les temps qu'il fallait pour connecter les différents transports d'or. pardon, les producteurs, et à savoir, c'est une optimisation sur la route, pas sur la car, pas en vol-bouceau. Pour les calculs de CO2 et des coûts logistiques, on a repris des informations sur le ministère de l'Agriculture et sur l'ADEME pour faire les calculs. Encore une fois, je vais rentrer dans les détails si vous voulez. Du coup, le premier scénario qu'on a modélisé, c'est qu'on s'est dit entre les producteurs et on organise, on établit des clusters des groupes de producteurs qui vont faire une tournée. Les producteurs, voilà, ils vont se mettre à cœur qui fait la tournée, chacun dans son tour, et ensuite, ils viennent livrer les points des groupes. Et, sur ce scénario, on a fait 4 configurations différentes. La première, pour faire une configuration basse qui va nous permettre de faire les analyses avec les autres. Donc, c'est la configuration 0, c'est la livraison en trace directe. Chaque producteur, à chaque fois qu'il a un produit à livrer, il a un appartement. Donc, c'est une configuration et ça, c'est une configuration qu'on a établi. L'entreprise qui nous a partagé les données et nous a dit que ça serait important pour eux de regarder l'impact. C'est, OK, si on établit des clusters par groupe de famille, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y en a 3 groupes de famille pour eux. Produits à température d'irrigée, fruits et légumes et épicerie. Et du coup, on a établi des clusters de famille qui ne peuvent pas se mélanger entre eux. Du coup, quand ils mutualisent, c'est des fruits et légumes qui vont mutualiser entre fruits et légumes et comme ça, les autres familles. Ça nous donne chaque cluster par jour et on va les mélanger. Et configuration numéro 2, c'est les clusters. Encore, là, j'ai rappelé l'aspect que j'ai dit d'alors. 3 producteurs qui vont mutualiser entre eux. Là, peu importe la famille des produits qui travaillent. Ça nous donne 40 clusters par jour et comme on utilise des boîtes modulaires, donc un des aspects clés de l'internet physique, on peut mutualiser tous les produits. Après, c'est une hypothèse qu'on a fait. Si dans la boîte, il y a des produits à température de l'énergie, forcément la boîte ne sera aussi. On aura une façon d'assurer ces températures. Pour configuration point, là, on avait envie de regarder quel sera l'impact des groupes, des clusters plus importants avec une quantité de produits des producteurs plus importants dedans. On avait envie de regarder quel sera l'impact sur les différents pépiers qu'on a. Scénario 2. Là, on a établi un code ou un centre de routage dans les clusters. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris les mêmes clusters qu'on a déjà établis sur les scénarios précédents et on s'est dit qu'au lieu de faire une tournée, on a établi un centre de routage au milieu du cluster. Les gens vont livrer les centres de routage et ensuite, ça part vers Paris ou vers le point de route. pour ce scénario, on a fait deux configurations. Configuration de cerveau, c'est la même que tout à l'heure. Configuration 4, 3, pareil, les petits clusters, on va dire, 3 producteurs dans les producteurs qui vont neutraliser ou en tout cas, il y aura un hub pour eux. Et configuration 5, 9 producteurs qui vont livrer les centres de routage. Ça a un peu changé, mais c'est pas là. Ça a un peu changé, mais du coup, là, c'est un peu le tableau des résultats. Ce qui était important, c'est un peu beaucoup des éléments, mais ce qui était important pour moi, en tout cas, les points les plus importants que j'ai pour attirer, c'est que sur la configuration, ça ne peut pas, plus efficace, c'est les petits clusters des petits producteurs, en tout cas, des 3 producteurs, on arrive à avoir des résultats plus importants, enfin, meilleurs, en tout cas, au niveau de la distance par couru, les temps de livraison et les coûts logistiques. On a fait la comparation entre petits clusters et grains clusters. Donc, pour l'ensemble, en tout cas, dans les modèles qu'on a établis, c'est plus intéressant de travailler entre, enfin, dans un groupe plus petit, plus récent des producteurs qui avait un... des plus importants dedans. Il y en a un autre aspect qui est très, très important et qui m'a recommandé, c'est l'énorme moyen des véhicules qui vont rouler. Du coup, c'est plus dévouchant, c'est plus dévouchant sur la route. Du coup, voilà, quand ces configurations se trouvent des traces directes, forcément, il y en a beaucoup plus. Par contre, dès qu'on commence à le mutualiser, on voit qu'il y a une configuration 2 et 4. Donc, on croit que c'est 3 producteurs. Là, c'est 19. Quand on fait des groupes plus importants, les voitures, forcément, ils vont diminuer. il y en a un petit. Et sur le nombre de véhicules, c'est toujours la même taille de véhicules ? Non, c'est la discussion qu'il y a de la manière. Quand on parle des configurations de 0 jusqu'à 3, c'est dévoué, c'est des véhicules utilitaires. Par contre, quand on parle de configurations de 5, c'est pour ça que les taux c'est plus important. j'ai repris l'hypothèse de passer sur le document de la REN et que le métal de remplissage des camions et là, on parle plutôt soit en transportant soit en producteur mais qui aura une quantité bien plus importante. Et voilà. Vous avez des questions ? Voilà. Après, voilà. Et du coup, voilà. En conclusion de cette présentation que j'ai faite, c'est que l'observation des pratiques réelles des acteurs montrent différentes arrangements qui interviennent entre les producteurs qui sont déjà dans les systèmes. Donc, je pense qu'il reste quand même un aspect important à croiser et encore de cette table à aller plus loin de cette logique. et une conclusion, c'est que pour implémenter de nouvelles pratiques logistiques, il y en a forcément besoin, il existe une besoin très très forte des outils de communication. Déjà, quand on avait fait les enquêtes et qu'on a discuté avec les producteurs qui travaillent, on s'est aperçu que derrière la communication d'entre eux, parfois, ça s'est passé vraiment au téléphone ou mail les jours même. Il faut vraiment un outil qui va permettre un peu de monter cette capacité logistique pour mieux gérer la chose. Et les conclusions des résultats un peu numériques, c'est que la réalisation des tournées et l'implémentation des top en amont, là encore pas la question numéro 3 de la question de recherche numéro 3 c'était plutôt laval, mais là en amont, ça permet déjà une production substantielle du tournée de la distance parcourue d'un arbre. Et derrière, il y en a aussi la dernière conclusion, c'est que derrière il y en a des impacts importants sur la saturation des véhicules, leur type, les mécanismes de coordination et les coûts logistiques qu'on peut les réveiller aussi. Du coup, voilà, c'est un peu les résultats que j'avais montrés sur les questions ou à l'action. Il y a une question de compréhension peut-être, on peut la prendre, mais on aura un temps de questions plus générales après. Tout le monde a très compris, c'est bon. Est-ce que votre thèse a été publiée ? Non, pas si on peut. En fait, je suis en dernière année derrière moi. et je n'ai pas de problème. Bienvenue, ce soir. On va en finir avec. Du coup, on va avoir deux témoignages qui mettent en œuvre sous différents aspects ce que vient de dire Roderick. On va commencer par le premier et je n'ai pas récupérer votre question. On ne s'était pas consulté, je ne connaissais pas les résultats présentés par Rosé, mais c'est très intéressant, plutôt rassurant sur les modèles qu'on en place. En Promus, on est sur la logistique des circuits courts, sur l'optimisation des flux logistiques entre producteurs et clients. et comme vous l'avez expliqué, Rosé, on s'est vraiment focalisé sur les premiers kilomètres et la massification sur les premiers kilomètres. Donc notre conviction, c'est qu'effectivement, il faut développer les circuits courts et pour nous, un des freins principaux est la logistique parce que le développement des circuits courts signifie une multitude de producteurs disséminés sur tout le territoire, une multitude de points de destination et comme on l'a vu, ça devient extrêmement complexe en termes d'organisation logistique. Du coup, je vais passer directement à ça. Et donc notre approche, c'est basé sur la création de hub, de mini hub logistique automatisé. On vient positionner chez des agriculteurs qui servent aux agriculteurs à déposer leurs colis expédiés. Donc un mini hub va collecter sur un rayon de 15, 20 kilomètres maximum. Donc l'agriculteur dépose sa marchandise. Ce mini hub est réfrigéré, automatisé. Donc il échange de l'information en temps réel avec Promus. A partir de ces points, on va organiser tout le flux logistique jusqu'aux différents clients sur le territoire. Majoritairement local, mais ça peut évidemment partir sur des circuits logistiques plus standards à longue distance. Évidemment, pour faire fonctionner ces mini hub, on a une brique logicielle, une interface avec les différents acteurs et de l'intelligence sur la forme d'algorithmes qui nous permettent d'optimiser en temps réel en fonction des flux qui vont transiter au prix de transit qu'il y a des boxes. Donc d'optimiser les circuits et la logistique. Sachant qu'on n'est pas logisticien, on va acheter entre guillemets la capacité logistique aux logisticiens déjà présents sur le territoire pour aussi optimiser le remplissage des véhicules et choisir en fait le véhicule le plus adapté au type de flux à gérer. Du coup, en termes de fonctionnement très concret, c'est assez simple. Donc le producteur va renseigner ses commandes sur la plateforme. On en a parlé tout à l'heure. D'où l'intérêt là aussi d'avoir des communs, des formats d'échange partagés pour faciliter l'interfaçage, en tout cas, la communication d'informations à Promus. Nous, les informations clés, c'est la commande, en gros, où est-ce qu'on doit livrer, pour quand, quel type de produit. On émet une étiquette de traçabilité que l'agriculteur appose sur son colis. L'agriculteur dépose ensuite ses colis dans la botte, donc sur lequel il est un identifiant qui lui permet d'accéder à la botte de manière autonome. Il dépose ses colis et à partir de ça, nous, on organise l'ensemble du flux logistique pour récupérer la marchandise et la livrer. Donc voilà, en quelques mots, le schéma. Donc voilà l'équipe. Donc aujourd'hui, on a déployé notre premier hub sur Nantes. On va déployer dans les prochains jours de nouveaux hubs sur Lyon. Et puis après, comment l'histoire se poursuit. Voilà, merci. Merci pour mon efficacité dans l'exercice du pitch. Je vais demander le même exercice au champ des murs à Gims. Je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas si tu veux. Voilà. Merci. 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 Bonjour, je suis Nils Olivier et je travaille sur un projet qui s'appelle le Chema des murs, pour l'instant émergé à l'Université nationale de recherche en informatique. Je travaille avec Adrien et Martin qui sont ici aussi, qui sont présents. Notre approche de consommateur, c'est de dire, moi j'étais parisien, je lui ai dit que j'ai des difficultés à accéder à des produits locaux. On s'est renseigné, on s'est rendu compte que c'est super, il y a plein de gens qui étaient motivés. Sauf qu'au final, c'est au niveau du transport qu'il y a un problème et c'est ce qui pose des difficultés pour accéder aux produits locaux. Ça on l'a un peu expliqué, donc je passe. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment nous, du coup, on a illustré un peu cette problématique de la logistique de transport et ce qu'on compte faire. Donc déjà, en fait, c'est un peu pour poser la situation. Un circuit long, c'est quoi ? C'est un circuit où finalement le producteur et puis le commerçant ou le consommateur, ils comprennent pour avoir une proximité, un contact direct. Donc qu'est-ce qui se passe dans un circuit long ? On met une logistique intermédiaire, un entrepôt, des transports qui permettent de faire cette connexion. Ce qui est bien, c'est que ça implique que la personne qui gère la logistique intermédiaire, elle peut avoir des véhicules et elle peut s'occuper de faire les tournées de braisons. Et on voit qu'il y a un véhicule, du coup, qui peut s'occuper de faire toute la collecte et l'autre qui permet de massifier le transport. Parfois, on observe aussi des producteurs qui directement lui livrent la logistique intermédiaire. Alors voilà, le problème, c'est quoi ? C'est que finalement, il y a un peu, on s'en rendu compte pour le local. C'est tout ça, parce qu'il faut la payer. C'est un circuit intermédiaire pour les producteurs et les consommateurs. Et en plus, on perd en visibilité du côté des producteurs qui voient tout comment sont produits et sont commercialisés. On perd de la sensibilité. Et en fait, ça s'accentue avec la distance. Et en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires de gestion de logistique et que ça coûte encore plus cher et coûte encore moins de visibilité. Donc, c'est pour ça qu'on est tous intéressés par le local. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe en local ? En local, on a du coup une proximité possible entre le producteur et le consommateur ou le point de demande final. Alors on se dit, on peut encore utiliser les intermédiaires de logistique. Ça marche très bien, ils permettent de massifier le transport. Sauf que finalement, ça coûte encore de l'argent. Ça coûte encore un peu le contact avec le consommateur final. Et on perd encore cette visibilité. Donc la question, nous, ce qu'on s'est posé, c'est comment justement faire pour supprimer ces inconvénients, sachant qu'on est en local et qu'en fait, elles existent pour cette proximité de proximité et des contacts directs. Alors, du coup, une première solution qui a été imaginée, c'est ça qu'on voit plus régulièrement, c'est que le producteur, il vous dit, j'ai un véhicule, je vais l'utiliser pour aller livrer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et bien finalement, ça lui prend du temps. C'est lui qui prend son véhicule et c'est disant qu'il n'y a pas forcément. Et du coup, quand il va faire cette visibilité, il limite au niveau que le pro-marché, il va pouvoir livrer quelques personnes et pas tout le monde, pas tout le marché accessible au local. Et en plus, du coup, de ce fait-là, il y a un véhicule qui n'est pas complètement chargé. Donc, pas de massivité sur le produit. Et en plus, du temps passé sur le transport, c'est du temps passé en moins sur l'exploitation. du coup, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas une solution qu'on a adressée. C'est pour toute la situation. L'autre possibilité, c'est de faire intervenir un transporteur pro. Donc là, c'est une bonne idée, parce que comme ça, ça permet de ne pas perdre de temps. En fait, le transporteur pro, il est un peu merveilleux. Parce que lui, quand il étudie le problème, il a ça sous les yeux et il ne sait pas du coup gérer. Parce que lui, son but de transporteur pro, c'est de complètement charger son véhicule. Mais là, il ne sait pas comment faire pour faire la tournée qu'on lui demande quand il a ça sous les yeux. S'il veut en traiter un par un, en fait, s'il ne charge pas son camion, du coup, il surfacture et ça devient cher pour le producteur. Donc ça, ça explique un peu la situation actuelle du marché local. Qui est, du coup, à cause du type de logistique que ça implique. Il n'y a pas de transporteur pro et c'est quand même une grosse difficulté pour le producteur. Alors, nous, notre positionnement, c'est justement comment travailler sur ces flux. Voilà, nous, on va vraiment faire tout ça et comment on va travailler sur ces flux pour les rendre plus optimaux. Et du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas simple du tout. Parce que pour pouvoir travailler sur ces flux, il faut prendre en compte toute la complexité, tout le volume de livraison à terre dans une localité, tous les véhicules différents, les incompatibilités. Donc, c'est quand même un travail assez gros que l'on fait, d'ailleurs, à développer une technique qui est assez complexe. Et bien, du coup, nous, en fait, ce qu'on est en train de développer et ce qu'on fait, c'est complètement, justement, travailler sur ces moteurs d'optimisation en utilisant des résultats de recherche assez récents et vraiment en développant une solution sur mesure. Parce qu'en fait, les solutions, aujourd'hui, comme Bako Tempo, c'est bien pour un seul producteur qui doit optimiser sa lumière dans lui. Et dès qu'il s'agit de mutualiser, il doit optimiser vraiment, et prendre en compte toutes les contraintes entre plusieurs producteurs, il doit plus rien qu'existe. Et du coup, là, c'est notre compute. Mais aussi, ça implique de se positionner en tant que tiers de confiance pour vraiment gérer aussi toute cette mutualisation, la traçabilité, tout le suivi administratif du transport. Donc là, on voit qu'on peut simplifier complètement la quantité de routes entre les points de départ et les points de livraison du tout au niveau du trajet. Ce qu'il faut voir, c'est que là, j'ai représenté pour un circuit local en direct du producteur au marché final. Et ça marche tout aussi bien pour s'intégrer, en fait, à des plateformes logistiques de circuit long. C'est-à-dire qu'on peut très bien, avec ce type de solutions qu'on développe, optimisées pour aller livrer en partie des centres logistiques et des points de vente. Et pareil, pour en fait, livrer à partir d'éclatations ou même de centres logistiques qui proviennent du national ou de l'international. Donc, voilà ce qu'on propose. C'est une organisation opérationnelle du transport pour des produits locaux, mais en fait, pour tout ce qui est circuit en proximité. Pardon, je ne sais pas ce qu'il se passe. On peut réfléchir, ouais. Ça ne peut pas marcher. Ouais, ça peut marcher. Ah, voilà. Et, en fait, ce que c'est, c'est, en fait, pour l'utilisateur, c'est quoi ? C'est une sorte de... Ah ! Pourtant, il est bon, je trouve. Alors, il faut qu'on parle, peut-être. Peut-être. Alors, je te disais, c'est du... Bon, c'est pas le petit cas. C'est pas grave. C'est bon, là ? En fait, pour l'utilisateur, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une sorte de covoiturage alimentaire sur tout ce qui est circuit de proximité. Avec, du coup, mais ce que ça implique, au-delà de l'aspect technologique, du coup, d'être capable de créer ces tournées, c'est de les organiser et, du coup, de coordonner les producteurs entre eux. Donc, là, c'est sous équité. C'est une fausse position en tant que carte de confiance. C'est assez important. Et, en plus, gérer tout ce qui est dénommagement entre personnes qui participent à une tournée. C'est-à-dire, bah, c'est quand même un covoiturage, une main qui transporte pour les autres. Et il faut être le plus transparent possible sur les dénommagement entre utilisateurs. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, bah, si on fait intervenir un professionnel dans la Google, bah, c'est pareil, c'est gérer aussi le paiement du professionnel ou la mise en contact, pour que ça se fasse comme pour le mieux. Donc, nous, ce qu'on imagine comme résultat, en fait, à partir de premières simulations qu'on est en train de faire, bah, c'est quand même une capacité à surtout réduire le temps passé sur la route, parce que l'un producteur n'est pas obligé de se livrer à tous les coups. Il y a d'autres personnes qui peuvent livrer pour lui. Du coup, c'est aussi un gain de flexibilité, hein, par les mêmes raisons. C'est un gain au clou aussi, forcément, parce qu'on va réduire les distances totales parcourues. Et du coup, pareil pour les impacts écologiques, hein, c'est moins de route, moins d'impact. Et ce qui est pas mal, c'est qu'aussi, on peut conserver cette proximité entre le producteur et son consommateur, parce qu'il est toujours en capacité d'effectuer, quand il le souhaite, des livraisons lui-même dépendées. Et cette fois, il peut les partager pour vraiment réduire ses coûts au maximum. Donc, en fait, notre ambition, c'est vraiment de remplir les véhicules le plus possible sur ces circuits, pas sur les coûts nationaux, mais sur les parties courtes, que ce soit au premier kilomètre ou plutôt vers le dernier kilomètre.